Bonsoir derrière l'hôpital ! Bonsoir ! Écoutez, c'est le cœur plein de joie que je me trouve aujourd'hui auprès de vous. C'est un moment de soulagement, car aujourd'hui notre sœur, notre mère, ma Pema, a un toit. Tiens, aujourd'hui, il y a une maison, tout fonctionne. Je te remercie de vous avoir accroché. Je te remercie de vous avoir accroché. Bon petit, du courage, soutiens toujours ta maman comme tu le fais. Comme le premier jour où je t'ai rencontré ici, j'étais en train de l'aider dans la future des poissons. Tu te rappelles ? Vous étiez dehors là-bas. Donc continuez à payer sur ta maman et reste aux côtés. Pour commencer, j'ai rencontré le jeune Mervyn Gondjou à une cérémonie de fête de mer. Je ne m'attendais pas. Le jour là, on a bu, on a mangé. Mais je suis allée vers lui pour lui dire, Papa, tu peux manger, tu peux boire. Mais là où je vis, tu vas pleurer si tu viens voir. Il m'a dit, maman, j'ai compris, je vais passer. C'est comme ça, il vient vers moi, il me dit, maman, tu te rappelles de moi ? J'ai dit, non, je ne me rappelle pas de toi. Il m'a dit, je le rappelle, j'ai dit, non. Il m'a dit, tu ne te rappelles pas ? J'ai dit, non. Il m'a dit, mais c'est moi, ton fils, que tu avais parlé à propos de ta maison. Aujourd'hui, me voici. Je suis venue voir là où tu vis. Je t'ai surpris, il est venu, il a vu l'état de la maison qui était prête à tomber. Il était triste, il a failli pleurer. En partant, il m'a dit, maman, je veux te construire cette maison. Je n'ai pas cru, j'ai dit, bon, j'ai compris. Mais une semaine après, il est revenu me dire, maman, cherche un endroit là où tu pourras dormir avec ton fils parce que dans deux jours, je vais casser la maison. Il m'a loué le studio pendant sept mois, il a loué ce studio. J'étais vraiment contente. Après cela, il est venu, il est parti. Dans tout cela, on a cassé la maison. Il y a des travaux qui continuent à se faire. Après, il m'a dit, maman, pour le moment, ne t'inquiète pas, on va terminer la maison. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et c'est là où aujourd'hui je suis. Je suis vraiment très contente. Je suis vraiment heureux. C'est les mots qui me manquent. Parce que je ne pensais pas dormir dans une telle maison. J'étais dans une maison, on peut dire presque dehors, parce que la maison était presque à tomber. Et là, je suis vraiment heureuse. Et je le remercie vraiment. Je remercie vraiment ce jeune enfant. Ce jeune garçon. Et je dis vraiment que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse dans tout ce qu'il entreprend. Dans sa bénédiction. Que tous ces maîtres toucheraient, qu'il soit béni. Il faut savoir autre chose. Ce n'est que le début de nos actions dans l'Amazonie. Nous allons impacter réellement l'Amazonie. Nous allons souffler ce vent de changement dans ce quartier. Afin que les uns et les autres puissent comprendre une chose. Un seul bois ne lave pas. Un seul bois ne lave pas. Nous devons être solitaires. Nous devons être solitaires les uns envers les autres. Nous devons avoir l'unité. L'unité. La solidarité. Ça doit être ce qui doit nous animer au quotidien. Un enfant, Nino Hosanna. Maman. Il est un Jack tu m'a donné la vie. Et je chante pour toi. Il est un Jack tu m'a donné la vie. Et Maman vois-tu le nom. Au d'où t'y dit, merci. Maman. Je veux te dire merci. Maman. Maman Sous-titrage Société Radio-Canada